Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je voudrais vous parler d'une notion simple, très simple, mais tellement puissante et importante pour avancer dans sa vie. La clarté. Je suis Aude Devatter, auteure du blog Aller à l'essentiel. Je suis thérapeute et coach de vie. Alors, si vous n'arrivez pas à vous organiser, si vous n'arrivez pas à passer à l'action, si vous n'arrivez pas à être satisfait dans votre vie, en fait, vous manquez de clarté. Dans la clarté, il y a la lumière. On voit tout précisément, c'est lumineux. C'est pour ça d'ailleurs que je tourne cette vidéo dehors, où, voilà, là il est tombé au moins quelques 10-15 cm de neige ces derniers jours, et donc on est vraiment dans la clarté avec cette neige. Et donc, très souvent, quand on n'arrive pas à nos fins, en fait, nous manquons de clarté dans notre vie. Et la plupart des gens sont dans le flot et l'obscurité, et moi aussi ça m'arrive. Quand je vois que ça n'avance pas, en fait, je me pose toujours la question de savoir si c'est suffisamment clair dans ma vie. Et c'est vrai que, donc, si on vous demande, enfin, vous demandez à n'importe qui dans la rue qu'est-ce que vous voulez pour être heureux dans votre vie, par exemple, eh bien, les gens répondent par des généralités. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent une maison, une famille heureuse, un travail, des amis, de l'argent. C'est très bien tout ça, mais ça n'est absolument pas clair. Donc, il n'y a quasiment aucune chance que ça n'arrive, parce que ça n'est pas suffisamment précis et clair. Et ce concept de la clarté et d'une puissance énorme, si on l'intègre véritablement dans notre vie. C'est comme si vous débarquiez chez le concessionnaire, quelqu'un qui vend des voitures, et le gars qui est le vendeur, là, vous demande qu'est-ce que vous voulez comme voiture. Et c'est comme si vous lui répondiez, je veux une voiture. Très certainement, vous ne ressortirez pas avec une voiture ce jour-là, parce que, voilà, le bonhomme va vous demander, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez une 4x4 ? Est-ce que vous voulez une citadine ? Une 6 places ? Une 7 places ? Ou une toute petite ? Quelle couleur ? L'intérieur cuir ? L'intérieur quoi ? Enfin, donc, quelles options ? Donc, si vous ne savez pas répondre à ces questions, vous n'irez pas bien loin. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. C'est vraiment, c'est la même chose. Il faut être clair. Et la clarté, ça ne vient pas tout seul. En fait, il faut poser une intention. Il faut véritablement se mettre en marche et poser la clarté, se poser des questions. À un moment donné, il va falloir se poser ces questions-là. Si, par exemple, vous voulez la maison de vos rêves, ce qui est une très bonne chose, c'est très bien de vouloir la maison de vos rêves. Mais laquelle ? Où ? À quel endroit ? Et ça coûte combien ? Puis peut-être que vous allez vous apercevoir qu'en fait, la maison de vos rêves, elle coûte beaucoup plus cher que ce que vous gagnez autrement. Donc, comment est-ce que je vais faire pour obtenir la maison de mes rêves ? Qu'est-ce qu'il va falloir que je mette en place très précisément, très clairement comme action pour pouvoir y arriver, si c'est vraiment ça que je veux ? Ou bien alors, au travail, vous voulez quoi ? Qu'est-ce que vous voulez comme genre de responsabilité ? Quel rythme de travail vous voulez ? Quelle ambiance vous voulez travailler ? Dans quelle ambiance, par exemple ? Vous voulez avoir quel projet ? Sur quel bureau vous voulez travailler ? C'est des choses à la fois toutes petites et à la fois très grandes. Qu'est-ce que vous voulez ? En fait, c'est vraiment la clarté. Et la clarté s'accompagne de précision puisque c'est clair, et bien puisqu'il y a la lumière qui est là, et bien on voit, on est précis, on sait ce qu'on veut, dans les détails. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Parce que s'il n'y a pas la clarté dans notre vie, et bien qu'est-ce qui se passe ? On subit. On subit, on suit les choses comme un mouton, on suit les événements tout bêtement. En croyant que c'est comme ça, de toute façon, c'est comme ça la vie. Moi j'ai cru pendant très longtemps que c'était comme ça. Ou bien là, vous pouvez peut-être croire aussi, comme moi j'ai cru pendant longtemps, que les choses allaient peut-être finir par arriver. Ça va peut-être finir par arriver, peut-être qu'un jour. Mais oui, mais ça c'est fourré le doigt dans l'œil jusqu'à l'homoplate, comme on dit. Parce que les choses ne vont pas arriver toutes seules. On connaît bien ce dicton « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est la seule manière. Ça n'est pas vrai. Les choses ne tombent pas comme ça du ciel. Il faut quand même poser des intentions et poser un pied devant l'autre pour avancer. Et se poser la question « Mais au fait, qu'est-ce que je veux de ma vie ? » Qu'est-ce que je veux aussi bien dans les toutes petites choses ? Comment est-ce que je veux mon bureau ? Comment est-ce que je veux que mon bureau soit rangé ? Où est-ce que je veux qu'il soit placé ? À côté de la fenêtre ? Dans la lumière ? Comment est-ce que ce sera la meilleure façon pour moi de travailler avec mon bureau ? Des petites questions toutes simples. Ou bien alors, ça peut concerner des très grands projets. Qu'est-ce que je veux véritablement vivre dans ma vie ? Est-ce que je veux faire le tour du monde ? Dans ce cas-là, je vais peut-être le prévoir pour dans deux ans ou trois ans en plus. Mais je vais dès maintenant être claire et précise dans toutes les actions que je dois mettre en place pour que ça puisse se réaliser un jour. Donc, il va falloir se poser la question à un moment ou à un autre, de toute façon. Si on veut vraiment un changement ou si on veut vraiment faire avancer les choses. Si vous trouvez que vous n'êtes pas organisé, que les choses n'avancent pas, c'est que vous n'êtes pas assez clair. Moi, ça m'arrive très souvent de me dire « Mais là, c'est bizarre, ces deux ou trois jours, j'avance moins. » Eh bien, c'est toujours un problème de clarté. C'est souvent, en tout cas, un problème de clarté. Donc, je reprécise. Il faut faire ce travail-là un petit peu tout le temps. Ça ne se fait pas en une fois. Et ça ne se fait pas comme ça. Vous n'allez pas juste vous dire « Tiens, cette vidéo était intéressante. » Oui, c'est vrai, il faut de la clarté. Mais il va falloir vraiment vous y mettre. Il va falloir vraiment prendre du temps pour ça. Prendre un papier, un crayon, et même dédier un cahier entier et y revenir très souvent. et noter. Ça ne va pas nous tomber du ciel comme ça. Il va falloir noter ce que vous voulez vivre. Qu'est-ce que vous voulez, en fait, pour votre vie ? Dans les petits détails, comme dans les grands projets de vie. Qu'est-ce que vous voulez avoir ? Eh bien, notez. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Notez ce que vous voulez faire. Qui vous voulez être ? Notez qui vous voulez être. Et même si la moitié des choses que vous notez ne vont pas forcément se réaliser, vous n'allez pas aller jusqu'au bout du processus. Eh bien, le fait de noter, de clarifier les choses, ça va vous faire avancer, vous faire faire des bons. Ça, c'est vraiment très important. Et surtout, quand vous notez, le secret, c'est d'être précis, clair et précis. Vraiment, mettez de la lumière, braquez un projecteur sur vos projets, braquez un projecteur sur ce que vous voulez véritablement faire et mettre en place dans votre vie. Vraiment, c'est... Ce sujet de la clarté est, à mon avis, fondamental. Même si, je vous dis, vous ne ferez peut-être pas la moitié des choses que vous écrirez, parce que ça va s'affiner avec le temps. Et c'est quelque chose que vous allez reprendre très souvent. Mais n'empêche que le fait d'être clair, de noter le plus précisément possible et de mettre de la lumière pour pouvoir être... savoir où vous allez mettre un pied devant l'autre et comment vous allez le faire, eh bien, ça, ça va quand même vous driver, comme on dit, ça va quand même vous pousser à avancer beaucoup plus que si vous ne le faites pas du tout. Donc voilà, partagez cette vidéo si elle vous a parlé. Likez-la aussi. Et puis, n'hésitez pas aussi à télécharger mon guide gratuit pour une vie plus sereine. Et je vous souhaite d'aller à l'essentiel dans votre vie. d'avoir regardé cette vidéo !